On est parti pour cet exercice là, on va donc parler de l'effet photoélectrique pour commencer, c'est un bon exercice pour expliquer. Donc première, on passe, je commence comme d'habitude par le brouillon. Donc on va écrire le brouillon, je vais vous écrire un petit peu plus grand pour qu'on puisse bien voir, voilà. Donc on place une nappe de zinc sous un rayonnement électromagnétique, ok, donc on a du zinc, donc il y a de la lumière qui arrive. Relever l'énergie minimum, pardon, pour une fréquence suffisamment grande, les électrons sont extraits du métal. Et donc là, il faut faire ce graphique là, l'énergie du système, il y a une erreur dans l'énoncé, c'est l'énergie du système, ce n'est pas l'énergie des électrons. Et donc là, le rayonnement arrive avec l'énergie du photon qui est égale à H nu, et là, c'est l'énergie quantifiée, d'accord ? Donc on voit, là, il y a une erreur dans, ce n'est pas l'énergie des électrons, c'est l'énergie du système. Et le système, c'est l'électron, les électrons, tous les électrons plus les noyaux. Alors, mais effectivement, la seule chose qui va changer dans le système, c'est l'électron. Donc c'est pour ça que quand on passe au-dessus, l'électron, et dans le système, c'est des noyaux plus un électron qui n'est pas lié. Donc l'énergie n'est plus quantifiée à partir d'ici, parce que vous vous rappelez, là, c'est l'énergie cinétique. Et ce n'est pas tout le système qui acquiert de l'énergie cinétique, c'est juste l'électron. Alors, à l'aide du diagramme, il y a une cliquée, l'effet photoélectrique observé. Eh bien, on se rappelle la relation fondamentale de l'interaction numérique-matière. D'après la relation fondamentale de l'interaction numérique-matière, La lumière n'interagit Oups, tu ouviens A. Que si delta E système est égal à E photons. Donc, Si E photons est inférieur à E2-E1, c'est-à-dire que si le rayonnement arrive ici, et qu'il fait monter l'électron, et qu'il ferait monter le système ici, il ne se passerait rien, parce que vous voyez que l'énergie est quantifiée, et là, il n'y a pas de niveau. Entre E1 et E2, il n'y a pas de niveau. Il n'y aura pas d'interaction. L'énergie n'est plus quantifiée. L'énergie du système, on le bien dit. N'est plus quantifiée. Pour E système supérieur ou égal à E2. Car l'électron n'est plus en interaction avec le noyau. D'accord ? S'il n'est plus en interaction avec le noyau, c'est qu'il a été... Enfin, il s'est délié, enfin, il n'est plus... Attendez. Avec le noyau. C'est un électron libre. Ça vous rappelle un électron libre ? C'est un électron... C'est un électron libre avec une énergie cinétique non quantifiée. ... Donc là, ce qu'il faut bien retenir, c'est ça. C'est que si mon... Il peut aller là, mon système. Si je lui apporte exactement cette énergie-là, il va monter. Mais je peux lui apporter plus parce qu'ici, en fait, il est très mal dessiné, ce schéma. En fait, il y a plein, 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 plein ici de schémas d'énergie. Donc, on va le faire correctement, ce schéma. On va le refaire. pour voir à quoi c'est censé ressembler. Donc ça, c'est E-système. E-2. E-1. Ça, vous vous rappelez, c'est l'état lié. Et là, en fait, il y a E-2. Il y en a plein, 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 plein d'autres. Et ça, ce sont les états libres. Alors, à noter que l'énergie cinétique peut être quantifiée. Mais ça, ça va dépendre de la taille de la boîte dans laquelle est l'électron. Et comme là, il est dans un grand fil, la boîte est très grande, donc les énergies ne sont pas quantifiées. D'accord ? Mais au niveau microscopique, les objets quantiques, toutes les énergies sont quantifiées, y compris les énergies cinétiques. Mais là, non, parce qu'elle est dans un fil. Et donc, le photon qui arrive, le photon. On gagne H. Pas E-nu. H-nu. Donc, voilà, on va refaire. Est-ce que c'est clair ce qu'on a dit ? L'impression que c'est mental. Il n'y aura pas d'interaction. Les électrons n'aient plus d'interaction. Et donc ça, c'est l'effet photoélectrique. D'accord ? Le fait qu'on puisse arracher des électrons en leur apportant suffisamment d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Alors, relever l'énergie minimum que doit recevoir un électron pour être extrait du zinc. Et bien... Donc, et donc, oui, qui... Donc, on se rappelle. Là, tombe bien, j'ai le schéma ici. Pour que l'électron soit arraché, on va mettre. D'accord ? Il faut que le système arrive dans un état libre et pas un état lié. Donc, il faut que... Et ça, c'est ce qu'on vient de dire à la question précédente. Il faut que l'énergie du photon soit supérieure à delta E. Supérieure ou égale. Et ça, c'est égal à E2 moins E1. Énergie du photon, c'est H nu photon. Et là, on a supérieure ou égale. Supérieure ou égale à E2 moins E1. Alors, d'ici que j'ai oublié... Qu'est-ce que... J'ai oublié... J'ai pas fait... J'ai pas fait la première phrase. C'est pour ça que je me perds. Relever l'énergie minimale que doit recevoir un électron. Ah ben, c'est du coup... J'en ai pas besoin de ça. L'énergie minimale que doit recevoir un électron. Mais il suffit de regarder le schéma. Donc, l'énergie... L'électron pour être arraché, il faut que le système arrive dans un état libre pour que l'électron soit arraché. J'allais trop vite. C'est pour ça qu'il faut bien se demander ce que dit la question. Pour que l'électron soit arraché, le système doit être dans un état libre. Il doit recevoir... Il doit donc recevoir... Une énergie delta E C'est égal à E2 moins E1. Ça, on peut l'encadrer si on est... Hop, parce que c'est une expression intérieure finale. Et delta E égale... Donc, delta E... Donc, l'énergie delta E doit être supérieure ou égale à E2 moins E1. Donc, delta E min égale E2 moins E1. Et c'est égal à... Ah ben, ça, je prends de l'exercice. Ben, je l'ai pas. Ah si ! 9,394 électron-volts. 9,394 électron-volts. Je souligne. Clac, clac, clac. Et on passe à la question 3. Calculer l'énergie cinétique d'un électron. Extrait la lame de zinc par un photon de l'ordre de ronde de l'ala. Alors, on se rappelle, je cherche énergie cinétique de l'électron. Donc, pour que l'électron soit arraché. Je vais pas garder cette phrase, en fait. Je vais le faire avec le schéma. Si je reprends mon schéma. Donc, je vais le faire un peu plus. Si ça, c'est l'énergie du photon. On va dessiner l'énergie du photon. D'accord ? Hop. Donc, ça, c'est l'énergie du photon. D'accord ? On la représente. Elle va de là à là. Là, il y a... Eh ben, on voit qu'ici, il y a delta E. Et là, il y a l'énergie cinétique de l'électron. Enfin, c'est l'énergie cinétique du système. Mais le système, c'est l'électron plus le noyau. Et le noyau, il ne bouge pas. Donc, l'énergie cinétique du noyau, elle est nulle. D'accord ? Ce delta E, là, c'est de l'énergie potentielle. D'accord ? Pour arracher de l'électron, il faut à la fois donner de l'énergie pour enlever de l'énergie potentielle entre le noyau et l'électron. Et après, ce qui reste, c'est l'énergie cinétique pour l'électron. Donc, d'après le schéma que je viens de faire. Et le premier principe, allez. On va même faire un truc un peu plus classe. J'applique le premier principe sur le système. D'accord ? Parce que c'est la conservation de l'énergie. Donc, on peut soit appliquer le principe de conservation de l'énergie, soit le premier principe, c'est deux façons de dire la même chose sur le système. Donc, c'est quoi le système ? C'est photons plus électrons plus noyaux. J'obtiens que l'énergie du photon s'égale à la variation d'énergie qui correspond à l'énergie potentielle. On a donné un nom à ça ? Delta E min. On va garder le même nom. Donc, c'est égal à Delta E min plus énergie cinétique de l'électron. Nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Donc, on a énergie cinétique de l'électron égale. Égale E photon moins Delta E min. Delta E min, ça, on l'a calculé avant, donc c'est bon, on l'a. Mais énergie photon, on ne l'a pas. Vous vous rappelez bien, on le demande en fonction de la longueur d'onde. Enfin, on a la longueur d'onde. On n'a pas l'énergie du photon. Il faut se rappeler que l'énergie cinétique, Donc, l'énergie du photon, c'est H fois nu photon. Moins Delta E min et nu. Et nu, c'est C sur lambda. Donc, ça fait H fois C sur lambda photon. Donc, ça, je peux l'encadrer. Et hop, c'est mon expression hittérale finale. Application numérique. Énergie cinétique de l'électron est égale à H. H, ça vaut 6,63, 10 puissance moins 34. 6,63, 10 puissance moins 34. Fois C, 3,00, 300 000 kilomètres. Je suis perdue. Il nous la donne, 10 puissance 8. Sur lambda photon. Lambda photon, c'est 112 nanomètres. Donc, 112 fois 10 puissance moins 9. Moins Delta E min, il est donné en électron volt. Il le faut en joules. D'accord ? Attention à ça. Les électrons volent, ce n'est pas les unités du système international. Donc, il faut les convertir. Donc, 9,394. Fois 1,6, 10 puissance moins 19. Fouf ! Alors, moins 34. Moi, je fais d'abord les ordres de grandeur. Alors, moins 34, plus 8, plus 9. Ça nous fait 34, moins 8, moins 9. Ça nous fait moins 17. Alors, moins 17. Mais là, il y a aussi un 10 puissance moins 2 qui est là. Donc, je vais faire comme ça. Je vais mettre 1,12 fois 10 puissance moins 2. Et comme ça, je suis en 10 puissance moins 19. Donc, l'énergie cinétique, c'est égal à 10 puissance moins 19 joules. Et donc, 6,63 fois 3 divisé par 1,12. Ça nous fait 17,76. J'enlève 9,394 moins 9,394 et j'obtiens 8, Alors, combien ? J'en ai 3 partout. Enfin, là, non. Là, j'ai 4 chiffres significatifs. Mais là, 3, 3, 3. Donc, on va regarder 3. 8,36. 10 puissance moins 19 joules. Clac, 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 clac. Et donc, dernière question. En déduire la vitesse de l'électron. Donc, on est à la question 4. Je cherche V électron par définition. Là, on va reprendre la définition de l'énergie cinétique. Aussi simple que ça. E, c'est énergie égale 1,5 de m de l'électron fois la vitesse de l'électron au carré. Et d'où, ce qu'on cherche, c'est V électron, est égal à 2 E cinétique de l'électron sur la masse de l'électron à la racine carrée. Je entoure et je fais l'application numérique. Facile. Donc, là, il est ton... Oh là là, je ne vais pas avoir la place ici. On va le mettre là. La vitesse de l'électron, c'est égal à... Donc, racine carrée. 2 fois 8,36, 10 moins 19. Sur... Je vais vous faire un joli trait. Sur la masse de l'électron. La masse de l'électron, elle est donnée ici. 9,11, 10 puissance moins 31. 9,11, 10 puissance moins 31. Ok. Donc, et ça, c'est égal à A. Racine de... Alors, 19 moins 31. 19 moins 31. Moins 12. Enfin, 10 puissance 12. Moins 19, plus 31. Donc, ça fait... 10 puissance 12. Et 2 fois 8,... 6 divisé par 9,11, ça fait 1,83. J'enlève la racine. Donc, je prends la racine carrée de 1,83. 1,35. Et j'oublie pas de prendre la racine de 10 puissance 12. 10 puissance 6. Et l'unité, c'est des mètres par seconde. On vérifie l'ordre de grandeur. Parce que là, une vitesse. Alors, ça fait... 1 million de mètres par seconde. C'est beaucoup. Ils vont très vite les électrons. Mais on est en dessous de la vitesse de la lumière. Vous rappelez, la lumière, elle est en 10 puissance 8. Donc, on est à 1 centième de la vitesse de la lumière. Bon, c'est beaucoup. En même temps, il y a beaucoup d'énergie en plus. L'électron est tout petit. Donc, ça ne me paraît pas complètement déraisonnable. Donc, on va le garder. Et voilà pour l'exercice.